Qui dit rentrée scolaire dit aussi, évidemment, rentrée médiatique. Et il y en aura pour tous les goûts à TVA cet automne. Le retour de vos émissions préférées et quelques nouveautés enlevantes. Christine Malzot. Être proche des gens, les accompagner, les informer et les émouvoir, c'est encore la mission que se donne TVA avec sa programmation pour la saison 2024-2025. Vous voulez que je remplace Allen Craig? Eu, Allen Craig? Je vais les relever de ses fonctions. Parmi les nouveautés les plus attendues de l'automne, la série dramatique Les armes, avec Vincent Guillaume-Mautis. Aussi, une émission que le public réclamait depuis longtemps, une télé-réalité amoureuse pour les célibataires de 40 à 60 ans. Bienvenue à l'aventure! C'est Nathalie Simard qui anime Ma mère, ton père, concept dans lequel les enfants des participants jouent un rôle déterminant en espionnant à leur insu leur rendez-vous galant. C'est bon! C'est vraiment bon! En tout cas, tous ceux qui l'ont vu, ils ont cru qu'ils ont capotés, on en mange de ma mère, ton père. Les rendez-vous chouchous des téléspectateurs seront de retour cet automne. Chanteurs masqués et Révolution le dimanche, Le Tricheur, Masterchef Québec et Indéfendable en semaine. Ce qui sous-tend beaucoup les histoires et la trame de cette année-là, de cette année-ci, je dirais, c'est le danger. Et après le départ de Gino Chouinard, c'est Ève-Marie Lorty qui réveillera les Québécois à Salut Bonjour du lundi au vendredi. Et je retrouve le public aussi. Ça a été long de pas travailler cet été. Je l'ai dit, vous le savez, je l'aime cette émission-là. C'est un pas ce que je voulais, c'est un défi que je voulais. Cet hiver, TVA prépare une nouvelle comédie mettant en vedette Jean-Michel Anctil et Louis-Philippe Dandoneau. Et de nouveaux chefs amateurs vont se livrer une chaude lutte. C'est Masterchef Junior qui s'en vient. Donc, on reçoit des enfants ou des ados entre l'âge de 8 ans et 13 ans. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de naïveté parce que c'est des jeunes, mais il faut pas s'attendre à avoir des enfants qui soient moins bons parce qu'ils sont jeunes. Alors que la rentrée télé de TVA est à nos portes, la rentrée radio de Cube, elle, s'est déroulée avec succès, tant sur le Web que sur les ondes FM au 99.5, dans de tout nouveaux studios. La prochaine saison promet à l'écran comme à la radio. Christine Manzo, TVA Nouvelles, à Montréal.